Jeudi, les Écossais pourraient largement voter en faveur du maintien du Royaume-Uni dans l'Union Européenne. Un vote à contre-courant de celui des Britanniques, qui pourrait rallumer le feu indépendantiste au pays des Highlands. Bien qu'historiquement pro-européens, les Écossais partagent aussi les mêmes inquiétudes qu'au sud du pays, face à la crise migratoire notamment. Et les avis sont tranchés. On ne devrait pas nous obliger à faire entrer des gens dans notre pays. Ils profitent de notre système, de nos maisons. Les gens qui vivent dans le pays devraient passer en premier, et pas les réfugiés. Ils viennent d'ici juste pour profiter du système. C'est pour ça qu'on devrait quitter l'Union Européenne. Nous sommes bien plus forts ensemble. La Grande-Bretagne n'est plus une superpuissance. Nous sommes une petite île. Notre économie n'est plus aussi brillante, et je ne vois pas comment on pourrait survivre en nous repliant sur nous-mêmes. La majorité des analystes politiques affirment que le référendum est influencé par des enjeux locaux, explique notre envoyé spécial en Écosse. Le Premier ministre écossais a d'ailleurs déclaré qu'en cas de victoire du Brexit, l'Écosse organiserait un nouveau vote d'indépendance. Et cette fois, le résultat pourrait être très différent d'il y a deux ans. ...muy différent des de nos registrados, hace ahora casi dos años. Desde Ouban, al oeste de Escocia, para Euronews, Julián López.